Première capsule de la deuxième semaine de cours déjà, je vais poursuivre les notions théoriques que j'avais entamées dans la capsule précédente. Donc, je vous rappelle que le sujet de la capsule précédente concernait la préparation de surface qui doit être précédée, qui doit précéder la formation de la couche de protection en tant que telle. Donc, j'avais consacré l'entièreté de la capsule précédente au sujet de la préparation, qui est extrêmement importante, parce que pour qu'un procédé de déposition de métal pour réaliser une couche, comme par exemple par plaquage électrolytique, qui va être le sujet central de cette capsule-ci, il faut absolument que les atomes de la pièce à traiter, la première couche d'atome en contact avec l'environnement, doit être complètement libérée de tout obstacle qui pourrait empêcher les atomes de l'éventuelle couche par-dessus le métal de pouvoir effectuer un lien métallique et adhérer ainsi à la surface. Donc, c'est extrêmement important qu'avant les processus de plaquage ou de déposition de métal sur une pièce, que la pièce en question soit complètement nettoyée, débarrassée de tout contaminant, de toute barrière. Donc, on avait vu que les différentes façons d'enlever, par exemple, les graisses, les huiles, les traces d'oxyde, les saletés, etc. Du coup, que la pièce est complètement débarrassée de toute barrière pouvant empêcher l'adhérence et la réalisation d'un dépôt conforme, vient le temps de réaliser le dépôt en tant que tel. Il y a différentes façons d'effectuer, de déposer un métal sur un autre. Le premier qui est différent, il n'y a pas de très nombreuses, il y en a environ, il y en a deux en réalité. La première méthode que je vais aborder dans le cours, c'est la voie électrolytique ou encore plus précisément le plaquage électrolytique. Donc, le plaquage électrolytique consiste à utiliser des processus en électrochimie, qui eux-mêmes utilisent un potentiel électrique pour forcer le dépôt d'un métal sur un autre métal. Donc, on cherche à forcer des éléments à se diriger vers la surface à plaquer et aussitôt arrivé à la surface, cet élément-là va se déposer et adhérer à la pièce à traiter en utilisant un potentiel et un courant électrique dans une cellule électrochimique. Bon, ici, pour bien expliquer le principe et le concept, moi, j'utilise beaucoup, le plus possible, les animations. Donc, je trouve que c'est le meilleur moyen de bien faire comprendre certains principes qui peuvent être plus abstraits à comprendre. Donc, je vais prendre l'exemple d'un plaquage au nickel sur de l'acier pour illustrer le principe du plaquage électrolytique. Donc, c'est un type de plaquage qui est fait couramment en industrie. Le nickel a comme, entre autres, propriété de donner une certaine résistance à la corrosion aux aciers. Il y a aussi des raisons d'esthétique et d'autres raisons aussi qui peuvent nous amener à plaquer du nickel sur de l'acier. On peut aussi déposer du nickel sur du laiton afin d'améliorer sa résistance à la corrosion aussi. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un bassin qui est vide présentement, sauf qu'on y a déjà ajouté des sels, des additifs ou des produits solides qu'on a déversés ici en paquets dans le bassin. Donc, ce que vous avez comme premier paquet, le top bleu que vous voyez ici, bleu, turquoise, vert, c'est un sel solide de sulfate de nickel hexahydraté. Donc, on peut acheter, dans l'industrie, on peut acheter du sulfate de nickel et très généralement, il vient sous sa forme hexahydratée. Et là aussi, en pratique, ça prend deux autres additifs de manière générale pour que le procédé fonctionne bien et qu'on ait aussi une certaine qualité de plaquage, une bonne uniformité, une bonne brillance. Donc, ça prend d'autres additifs pour aider à la performance du procédé. Donc, sulfate de nickel, ça prend aussi du chlorure d'ammonium qui augmente beaucoup à la conductivité du bain qui diminue la résistance électrique. Donc, ça permet de diminuer la tension électrique et le courant électrique nécessaire, surtout la tension électrique, pour essayer de faire, pour opérer le procédé au plus beaucoup possible en utilisant la moins de tension électrique possible. Donc, en diminuant aussi la résistance, ça permet aussi d'aider à contrôler la température du bain. Si le bain n'est pas assez conducteur, il va être plus résistif. Et lorsqu'on fait passer des charges dans de la matière plus résistive, bien, la matière a tendance à chauffer davantage. Donc, ce qu'on veut éviter de faire dans les cellules, dans les cellules de plaquage électrolytiques, pour ne pas compromettre la qualité du dépôt, pour ne pas modifier les concentrations. Parce que si l'électrolyte chauffe trop, l'eau, qu'on va ajouter tout à l'heure, va avoir tendance à s'évaporer davantage et la concentration des additifs va augmenter et affecter la qualité du procédé et du dépôt. Donc, on essaie d'augmenter la conductivité du bain pour toutes ces raisons-là. Et un troisième additif, là, qu'en pratique, on va ajouter de l'acide borique pour augmenter la brillance de la pièce et l'uniformité du dépôt. Voilà. Et là, après ça, on va ajouter dans tout ça de l'eau. De l'eau déminéralisée. C'est important parce que l'eau qui sort du robinet contient des nombreux ions et on ne vaut pas qu'ils interfèrent avec le procédé et que des contaminants, comme le fer, par exemple, qu'on retrouve beaucoup dans l'eau, ou du sodium, ou du magnésium, peu importe. Des différents sels ou différents métaux dissous qu'on retrouve dans l'eau normale, qui sort en trop de celle de votre robinet, qui, finalement, est utile et pas dangereux lorsqu'on se sert de l'eau pour la boire, mais qui, dans une cellule de plaquage, peuvent altérer un petit peu la qualité du dépôt. Fait qu'on ajoute de l'eau déminéralisée habituellement. Là, aussitôt qu'on ajoute l'eau, vous remarquez ce qui apparaît, là. Là, bien, ce qui apparaît, il était toujours là, mais là, ce qui arrive, c'est que là, les sels qu'on a ajoutés, le sulfate de nickel, bien, comme le sel, le chlorure de sodium ou le sucre que vous mettez dans l'eau chez vous à la maison, là, bien, il se dissout. Donc, le nickel se dissocie du reste de la molécule, le groupement sulfate. Et puis là, bien, le nickel, lui, bien, vous remarquez qu'il y a deux petits plus à côté dans chaque atome. Bien, ça indique que le nickel, lui, lorsqu'il se dissocie, bien, il est obligé de partir sans deux électrons périphériques, parce que le sulfate, lui, est assez fort pour garder les deux électrons qui devraient appartenir au nickel. Donc, les quatre atomes d'oxygène qui ont un certain ensemble, qui ont un fort pouvoir d'oxydation ensemble, là, bien, ils sont suffisamment forts pour, finalement, empêcher le nickel de partir avec ses deux électrons à lui. Donc, de sorte que, là, le nickel, là, c'est plus un atome, bien, c'est un atome, mais il est surtout un ion. Donc, un ion, c'est un atome qui a soit des électrons, de plus d'électrons que de protons dans le noyau, ou l'inverse, moins d'électrons que de protons dans le noyau. Ce qui est le cas ici, dans le cas du nickel, il a deux électrons de moins que de protons, donc il devient un ion et il est à l'état dissous dans la solution. Les sulfates, c'est le contraire, eux, ils ont deux électrons de plus que de protons dans l'ensemble du groupement. Donc, ça, c'est ce qui se passe aussitôt qu'on met l'eau, et là, l'électrolyte, par la présence d'ions, positifs et négatifs, devient conductrice de courant, si on veut. Donc, ça prend deux choses pour faire un courant électrique. Ça prend des électrons, mais ça prend aussi des atomes ou des molécules qui sont chargées électriquement, c'est-à-dire dont le nombre d'électrons et de protons est débalancé. Donc, l'électrolyte, là, ici, devient conductrice de courant. L'eau pure, déminéralisée, ça ne conduit pas le courant. C'est un isolant électrique, l'eau. Vous n'êtes pas habitué d'entendre ça très souvent, parce qu'on vous a plutôt appris que l'eau, si vous mettez votre sèche-cheveux dans votre bain, donc c'est certain que vous allez subir une décharge électrique. Pourquoi? Parce que les sels qui sont dissous dans l'eau, l'eau qui provient du robinet, eux, ils transportent les charges. Mais si vous prenez votre bain dans une eau qui a été entièrement déminéralisée, vous ne sentirez pas d'effet. Donc, ce qui fait que, dans le fond, l'eau qui sort du robinet, c'est un électrolyte. Il contient des ions, ce qui est le cas ici, dans le bassin. Donc, vous remarquez aussi la présence de trois éléments en haut du bassin. On a une cuillère qui est en acier, qui, elle, va être la pièce à plaquer. Donc, et vous avez une pièce pure en nickel de l'autre côté. Les deux pièces vont être immergées dans la solution, dans l'électrolyte. Et vous avez aussi une source de courant. Ici, c'est une pile qui va être utilisée dans l'animation de 6 volts. 6 volts, je vais l'expliquer tout à l'heure, pourquoi c'est important la tension électrique à fournir. Donc ici, c'est 6 volts qui va être nécessaire pour réaliser un plaquage de nickel sur la cuillère. Parce que vous l'aurez deviné qu'on va plaquer du nickel sur la cuillère. Ça pourrait être aussi une source de courant électrique provenant d'un distributeur de courant comme Hydro-Québec. Donc, on pourrait aussi utiliser une source de courant et ajuster à 6 volts. Donc, ça prend aussi du courant continu. C'est sûr que ça prend un équipement, un redresseur. Parce que si vous branchez directement le circuit avec la source de courant telle qu'elle fournie par le distributeur d'Hydro-Québec, ça ne fonctionnera pas le plaquage. Parce que Hydro-Québec nous fournit du courant alternatif. Donc, la polarité est inversée à un cycle de 60 Hz, c'est-à-dire 60 fois par seconde. Donc, on ne peut pas plaquer dans ces conditions-là. Donc, ça prend ce qu'on appelle un courant continu. Donc, ça prend un équipement qui s'appelle un redresseur entre le circuit et la source de courant qui va transformer le courant alternatif en courant continu. Donc, mais si vous utilisez une pile, bien, on n'a pas besoin de redresseur parce que la pile fournit, elle, du courant continu. Donc, ce que je vais commencer par faire maintenant, ici, c'est d'immerger la pièce de nickel pur. Et on va aussi mettre en contact le pôle positif de la pile avec la pièce de nickel pur immergée. Donc, là, j'ai été un petit peu trop vite. On va l'arrêter au moment où je veux l'arrêter. Voilà. OK. Comme ça. Donc, vous voyez, le pôle positif a été branché à la pièce de nickel. Et là, bien, il y a un fil de cuivre qui relie la pièce au pôle positif de la pile. Forcément, donc, en branchant la pièce au pôle positif de la pile, la pièce de nickel va être l'anode. Donc, une anode, c'est quoi par définition? Bien, en électrochimie ou en chimie ou en physique, de manière générale, une anode, c'est un endroit, une électrode, là, ou un endroit sur lequel a lieu une réaction d'oxydation. Il y a quelque chose qui s'oxyde, c'est-à-dire qui perd des électrons. Il y a des atomes qui vont perdre des électrons à cet endroit-là. Donc, ça, c'est une anode. La cuillère d'acier va être aussi plongée et va être reliée électriquement à l'autre pôle de la pile, au pôle négatif de la pile. Ce qui fait en sorte que la cuillère va être la cathode. La cathode étant, à l'inverse de l'anode, un endroit ou une électrode sur laquelle a lieu une réaction de réduction. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui va donc capter ou gagner ou acquérir des électrons. Donc, maintenant, on a un circuit, un circuit électrique. Donc, si, mettons, on commence à partir de l'anode, puis qu'on monte à travers le circuit, le fil de cuivre, là, on s'en va vers le pôle positif, on passe à travers la batterie, on sort du côté négatif. Là, vous remarquez qu'il y a une petite porte, là, j'en reparle tout de suite après. On continue, on s'en va sur la pièce, et ensuite, on quitte la pièce, on voyage dans l'électrolyte, on voit qu'il y a des charges électriques, puis on revient à l'anode. Ça, c'est un circuit électrique, un peu comme un circuit de piste de course, là. Donc, on peut, finalement, parcourir le circuit, et on revient au point de départ. Donc, c'est un peu la même chose ici, là. Il faut voir ça un peu comme une piste de course, un circuit électrique. Mais là, ici, si c'était une piste de course, vous voyez qu'il y a un interrupteur qui est situé à gauche du pôle négatif, qui est ouvert. Donc, c'est un peu comme si vous rouliez sur une piste de course, là, puis, tout à coup, là, le chemin, il s'en allait nulle part, là, où il s'arrêtait là, il y avait un cul-de-sac. Donc, on ne pourrait pas revenir au point de départ, là, s'il y avait un cul-de-sac, puis que le circuit était ouvert. Donc, là, par exemple, là, la tension électrique de la pile ne permet pas de faire voyager du courant électrique. Parce qu'il y a un cul-de-sac, là, on voit sur l'interrupteur, là, les électrons, ils sont bloqués là, ils ne peuvent pas avancer plus loin. On dit, dans ce temps-là, que le circuit, il est ouvert. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le circuit. On va permettre, donc, aux électrons et aux charges de pouvoir parcourir le circuit. Et voilà. Et là, je mets ici sur pause. Et là, ce qui vient d'apparaître, aussitôt que le circuit est fermé, la pile, elle exerce une force dans le circuit. Et là, vous vous êtes aperçu qu'il y a quelque chose qui sont apparus dans la cuillère d'un côté et dans la pièce de nickel de l'autre. Donc, il y a des signes négatifs qui sont apparus. En réalité, là, dans la cuillère, ce qu'on a mis en évidence, c'est la présence d'électrons dans la cuillère, représentés par des petites boules rouges, avec un petit signe moins dedans. Ça, c'est des électrons. Mais la cuillère, elle est constituée de métal. C'est du fer, empilé, en cubique centré, par exemple, ou c'est en cubique face centré, c'est une cuillère en acier inoxydable. Et les électrons périphériques, donc surtout les électrons, vous savez qu'un lien métallique, il y a des électrons, là, les atomes baignent dans ce qu'on appelle un nuage d'électrons. Les électrons de valence, les atomes, peuvent aller un peu où ils veulent, mais tout ça ensemble, ça crée une cohésion entre les atomes. C'est ce qui permet, entre autres, au métal d'être conducteur d'électricité, c'est que les électrons de valence ont une liberté. Ils peuvent se promener d'un atome à l'autre. Bien, ces électrons-là, dans la cuillère, aussitôt qu'on ferme le circuit, ils sentent une attraction vers le pôle négatif. Ils sont attirés par le pôle négatif, dû à la force de 6 volts. Par analogie, pour comprendre ça, pour aider à comprendre, c'est un peu comme une balayeuse. La pile agit comme une balayeuse. Donc, pour nettoyer une maison. Lorsque vous actionnez le ventilateur à l'intérieur de la balayeuse, l'hélice crée une différence de pression. Et là, si la poussière va se sentir par le mouvement de l'air, la poussière et l'air vont être aspirées et passer à travers l'hélice d'un côté. Et de l'autre côté de l'hélice, l'hélice va pousser l'air et la poussière dans un sac. Bien, ici, la pile joue comme un aspirateur à charge électrique ou à électrons. Voilà. Alors, elle aspire les électrons. Les électrons dans la cuillère vont être attirés vers le pôle négatif. Non, c'est-à-dire, c'est le contraire. C'est les ions positifs de l'anode qui vont, c'est-à-dire les ions négatifs de l'anode qui vont être attirés vers le pôle positif de la pile. Tandis que les électrons dans la cuillère, ça, ça va être la destination des électrons. Et là, je viens de faire avancer l'animation un petit peu. Donc, la pile, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des électrons dans l'anode de nickel. OK? De sorte que les atomes de nickel deviennent des ions positifs. Bien, il y a une carence en électrons qui se crée. Les électrons sont poussés vers le pôle positif. Ensuite, les électrons vont être poussés vers la cuillère. Et là, ce qui se passe, là, je reprends, je reviens un peu en arrière pour vous montrer ce qui s'est passé. C'est qu'aussitôt qu'on ferme le circuit, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'arrache des électrons de l'anode de nickel à gauche. La batterie les pousse de l'autre côté vers la cuillère, la cathode. Donc, on voit les électrons qui sont accumulés ici dans la cuillère. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a plus d'électrons que de protons dans la cuillère. Donc, la cuillère devient chargée négativement. Elle acquiert un pouvoir d'attraction pour tout ce qui est positif dans l'électrolyte. Donc, elle va attirer, qu'est-ce qui est positif dans l'électrolyte? Bien, les ions nickels sont positifs. Donc, négatif, positif, ça s'attire. Ça, vous l'avez déjà appris dans vos cours de sciences au secondaire. Donc, et voilà, vous voyez l'ion nickel qui est attiré. Et les sulfates, eux, quant à eux, sont attirés par l'anode de nickel qui, elle, est carencée en électrons. Donc, il y a maintenant plus de protons que d'électrons dans la pièce de nickel. Donc, la pièce de nickel va attirer vers elle tout ce qui est chargé négativement, en l'occurrence les sulfates. Et qu'est-ce qui arrive quand l'ion nickel se retrouve collé sur la cuillère en contact physique? Bien, il y a deux électrons dans la cuillère qui ont été accumulés là, qui font partie des électrons qui ont été accumulés, qui proviennent, ce sont des électrons qui proviennent des atomes de nickel dans l'anode. Bien, ces électrons-là vont être transférés et embarqués dans l'ion nickel. Et là, le nickel, il va avoir tous ces électrons, fait qu'il va se retrouver sous sa forme métallique solide. Il n'est plus dissous. Il est vraiment métal solide et adhéré sur la cuillère. Voilà. Là, vous voyez les électrons, ici, de l'autre côté, vous voyez qu'il y a des électrons qui viennent d'apparaître. Bien, c'est des électrons qui proviennent, entre autres, des... Enfin, c'est du nickel, finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, regardez, je reviens en arrière ici. Les électrons, ils viennent de où? Bien, je l'ai dit, ils viennent des atomes de nickel de l'anode. OK. Bien, regardez bien ce qui se passe. Il y a un atome de nickel qui faisait partie de l'anode au départ, là. Qui, lui, il se fait arracher deux électrons. Parce que la batterie, c'est une balayeuse à électrons. Donc, le pôle positif va arracher les électrons négatifs. Et là, il y a un atome de nickel dans le nickel qui perd ses électrons. Ce qui fait que le nickel, il est forcé. Ainsi, il ne peut plus rester dans le métal. Il n'a plus le droit parce qu'il a perdu ses électrons. Ça fait qu'il ne peut plus contribuer à la cohésion du métal au niveau du lien métallique. Et là, le nickel, bien, il devient un paria dans la pièce de nickel. Il n'a pas ses électrons. Ça fait qu'il est rejeté de la pièce. Puis, le nickel embarque dans l'électrolyte sous forme d'ions en ayant perdu ses électrons. Mais là, du coup, que le nickel est embarqué dans la solution, bien, tout de suite, il est attiré par la cuillère dans laquelle il y a des électrons d'accumulés. Puis, éventuellement, l'ion nickel qui se déplace, vous le voyez, là, il s'approche, il s'approche, il s'approche. Et, tac, à son tour, il va prendre deux électrons et se plaquer. Et ainsi de suite. Donc, sans arrêt, tant ou si longtemps que la tension électrique, elle est maintenue, bien, la pièce de nickel va perdre des atomes de nickel qui vont embarquer dans l'électrolyte. Et ces ions nickel, là, vont retrouver leurs électrons de l'autre côté. Et ça, c'est... Tant ou si longtemps que les pièces sont immergées dans l'électrolyte et qu'on maintient le potentiel électrique, ce phénomène-là n'arrêtera pas. Et là, on va finir par accumuler du nickel sur toute la pièce, sur toute la cuillère. Et tant ou si longtemps qu'on continue, bien, il va s'ajouter du nickel sur le dépôt. Le dépôt de nickel, bien, il va devenir de plus en plus épais. Puis, à l'inverse, bien, vous observez que la pièce de nickel, la note de nickel de l'autre côté, bien, vous voyez qu'elle est en train de disparaître tranquillement. Donc, l'atome, la note de nickel, elle est consommée. Autrement dit, le nickel, la note de nickel, se retrouve sur la surface de la cuillère. Comme ça. Vous voyez aussi, là, l'anime... Je fais une petite pause, je fais vous remarquer les réactions qui ont lieu de chaque côté, qui sont assez simples. La note, c'est laquelle il y a la réaction d'oxydation. Qu'est-ce qui s'oxyde? Bien, c'est le nickel, la note elle-même, qui perd deux électrons et qui génère un ion Ni2+, qui embarque en solution. Et de l'autre côté, à la cathode, la cathode, une réaction de réduction, bien, qu'est-ce qui se réduit? Bien, le même ion nickel qui s'est fait oxyder de l'autre côté, qui regagne deux électrons. Donc, par définition, c'est une réduction, quelque chose qui gagne des électrons pour former le nickel métallique. Donc, on vole des électrons nickels d'un côté pour lui redonner de l'autre côté. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est ça le principe de base du plaquage électrolytique. Donc, on peut faire ça. On aurait pu décider de plaquer du cuivre aussi. Donc, on aurait remplacé la note de nickel par une note de cuivre. Donc, on aurait pu placer une anode en argent dans une solution. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on change le métal, il faut changer le sel aussi. Donc, ça serait... On aurait pu mettre du sulfate de cuivre, le plaquage au cuivre, avec une anode de cuivre. Si on avait voulu faire du plaquage à l'argent, on aurait pu mettre du sel de chlorure d'argent ou de nitrate d'argent. Et là, on aurait fini par plaquer de l'argent sur la cuillère. Sauf que quand on change de métal, il faut changer la tension de la pile. Comme par exemple, de l'argent, ça requiert une force, c'est plus noble, c'est plus résistant à l'oxydation. Donc, les électrons sont plus difficiles à arracher à l'anode. Donc, il aurait fallu mettre quelques piles supplémentaires en série pour augmenter la tension électrique et la force. À l'inverse, si on avait décidé de plaquer du zinc, donc j'avais remplacé mon anode de nickel par une anode de zinc, le zinc est très oxydable, plus facilement oxydable que le nickel. On aurait aussi, bien entendu, utilisé un électrolyte à base d'un sel de nickel, comme par exemple du sulfate de nickel ou du chlorure de zinc. C'est-à-dire, du sulfate de zinc et du chlorure de zinc avec une anode de zinc. Mais là, ça aurait pris une pile plus petite. Une pile plus petite aurait été suffisante. Donc, trois vols, par exemple. Et là, vous remarquez, au fur et à mesure que l'animation avance, que la cuillère vient de changer un petit peu de teinte. C'est là qu'elle devient brillante. Donc, on est en train de réaliser un beau dépôt, une assiette d'acier nickelé avec un beau dépôt nickel, super brillant. Donc, là, on mentionne ici que la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour la résistance à la corrosion et la décoration, l'esthétique, la brillance. Donc, ça donne un plus bel aspect avec un plaquage de nickel. Voilà. Donc, je pense qu'à ce stade-ci, vous avez compris le principe. Et dans un procédé, en industrie, on va être capable de plaquer tant et aussi longtemps que l'anode n'est pas presque complètement consommée. À un moment donné, vient le temps de remplacer l'anode lorsqu'on veut plaquer plusieurs objets en série, d'affilée. À un moment donné, ça prend un remplacement de l'anode parce qu'elle se consomme. Bien entendu. Voilà. Maintenant, je reviens temporairement à mon PowerPoint. Un petit peu moins intéressant à regarder à l'œil qu'une animation. Mais ça me permet quand même de fixer les idées que j'aborde. Et là, je fais peut-être quelque chose que vous avez déjà vu mais que je rappelle qu'il est important de rappeler dans le cadre de ce cours-ci lorsqu'on fait du plaquage électrolytique. Ça répond à des lois en physique. La première loi de Faraday, donc les réactions chimiques provoquées par le passage du courant lors d'une électrolyse ou d'un plaquage ont lieu uniquement à l'interface entre l'électrode et l'électrolyte. Donc, les réactions de réduction sur la cathode, sur la pièce à plaquer, OK, donc l'échange finalement à l'électron, il faut que ce soit à la surface sinon il n'y a pas de réaction. Il faut absolument que les ions soient adhères à la surface de la pièce pour que l'électron puissent être capables d'embarquer dans l'ion. Les électrons ne peuvent pas aller dans l'électrolyte. Donc, c'est ce que dit la première loi de Faraday. Et la deuxième loi de Faraday, c'est que les métaux, donc comme par exemple le nickel sur la cuillère et l'hydrogène apparaissent toujours à la cathode. Donc, la pièce à plaquer c'est la cathode sur laquelle il y a une réaction de réduction sur laquelle les ions métalliques acquièrent des électrons pour devenir métalliques et adhérer à la surface. Tous les autres éléments directement issus de la réaction électrolytique apparaissent à l'anode. Donc, ça pourrait être de l'oxygène. Lorsqu'on fait du plaquage au chrome, on génère d'un côté de l'oxygène gazeux et sur la pièce à plaquer, on génère à la fois du chrome et de l'hydrogène. Mais ça, j'en parlerai dans une autre capsule. Le plaquage au chrome a des petites différences par rapport aux autres types de plaquages électrolytiques comme le nickel, le zinc, l'argent et le cuivre. Donc, oui, il peut apparaître de l'hydrogène sur la pièce à plaquer. Tout dépendant de la tension électrique, la tension peut être suffisante pour provoquer la décomposition des molécules d'eau à la surface de la pièce. Donc, quand on décompose de l'eau, d'un côté, ça fait de l'oxygène à l'anode et à la cathode sur la pièce à plaquer, il peut y avoir formation d'hydrogène gazeux, donc du H2. C'est de cet hydrogène-là dont on parle ici. Troisième loi de Faraday, troisième et dernière, la masse de métal déposée à la cathode lors d'un plaquage, donc on a vu tantôt que le nickel s'accumulait, est proportionnelle à la charge électrique, donc le nombre d'électrons passés, et à la masse atomique du métal et inversement proportionnelle à sa valence. Donc là, il y a trois choses en même temps qui sont dites dans une seule et même phrase ici. Donc, quand on fait un plaquage, pour un temps donné, mettons que je plaque pendant une minute, la quantité de métal que je vais avoir déposée, ça dépend du courant. Si j'augmente le courant électrique, c'est quoi? C'est la quantité d'électrons qui passent dans le circuit en fonction du temps. Donc, s'il y a plus d'électrons, en une minute, si je fais circuler, je vais donner un chiffre là, sans électrons, OK? Bien, ça veut dire que c'est sans électrons qui vont permettre le plaquage du métal. Ça va donner une certaine quantité d'atomes de métal. Dans le cas du nickel, ça prend deux électrons pour plaquer un atome de nickel. On l'a vu tantôt, le nickel, c'est Ni2+. Ça fait que lui, ça prend deux électrons. OK? Ça fait que si je fais circuler sans électrons, il va donc y avoir 50 atomes de nickel qui vont être plaqués. Si dans une même minute, j'augmente le courant, j'augmente le rythme, puis j'en fais circuler 1000 électrons en une minute. Ça fait que là, en bout d'une minute, il va y avoir une masse de métal plus grande. Il va y avoir 10 fois plus d'atomes de nickel. Je n'en aurais pas 50, je vais en avoir 500. Donc, c'est tout simplement ça que ça veut dire. OK? Donc, la masse de métal déposée à la cathode lors d'un plaquage est proportionnelle à la charge électrique, le nombre d'électrons passés. Et, à la masse atomique du métal. Ben oui. C'est sûr que là, si je dépose du magnésium, ou si je dépose du nickel, le nickel étant plus lourd que le magnésium, si je prends un même temps, pour un même courant électrique, même que le magnésium, ça prend deux électrons pour plaquer du magnésium comme pour le nickel, ben, je n'aurai pas la même masse. Il va y avoir le même nombre d'atomes en une minute si j'utilise le même courant, mais puisque le nickel, il a une masse volumique plus grande, dû à cause de sa masse atomique qui est plus grande que le magnésium, ben, la masse de dépos va être plus grande. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Et, troisième et dernière chose, élément important dans la phrase, inversement proportionnel à sa valence. La valence, c'est la quantité d'électrons manquantes pour plaquer le métal. Donc, le nickel, lui, il était Ni2+, donc c'est deux, sa valence. Ça lui prend deux électrons à chaque atome de nickel. Ben, plus ça prend d'électrons pour déposer un métal, ok, ben, moins, pour un temps donné, pour un courant électrique donné, moins je vais avoir déposé de métal. Comme par exemple, si je voulais plaquer du... quand on veut plaquer du chrome, ok, on va le voir plus tard, ça. Ça prend six électrons pour plaquer un atome de chrome, tandis que le nickel, ça en prend deux. donc, si on utilise le même courant, admettons, j'ai deux cellules, une pour le chrome, une pour le nickel, j'utilise le même courant sur les deux, ben, pour un temps, je plaque pendant une minute dans les deux cas, ben, plus que ça prend deux électrons pour plaquer du nickel, ben, je vais avoir, mettons, pour une quantité d'électrons de 100 électrons, je vais avoir 50 atomes de nickel de plaquer, et si je fais circuler 100 électrons dans la cible de plaquage pour le chrome, qui lui en requiert 6 électrons, ben, je vais avoir plaqué 100 divisé par 6, bon, ça fait environ 15 points quelque chose, là, je vais, mettons, je vais avoir plaqué seulement environ 15 atomes de chrome, donc, c'est ça que ça veut dire, c'est inversement pour sonnel, voyez, là, le chrome, c'est 6, mais, la masse de métal déposée est moindre, c'est pour ça qu'on dit inversement pour sonnel, plus la valence est élevée, plus la quantité de métal va être, plus l'épaisseur du dépôt, si on veut, va être mince pour un temps de plaquage et un courant utilisé donné, ça, c'est la troisième loi de Faraday, donc, là, c'est sûr que là, un petit dessin comme ça, ça résume l'animation que je vous ai donnée tantôt, là, donc, représentation sommaire d'une cellule électrolytique. Ici aussi, donc, une source de courant, là, ici, le dessin, il montre l'utilisation nécessaire d'un redresseur. Lorsqu'on utilise une source de courant externe provenant d'un distributeur électrique comme Hydro-Québec, ça prend un redresseur. Pourquoi? Parce que Hydro-Québec nous fournit son courant en alternatif, donc AC, là, que vous voyez, à droite, à droite, sous l'image, ça veut dire Alternative Current, courant alternatif, ça veut dire que les pôles à notre cathode s'échangent le rôle à notre cathode 60 fois par seconde. Donc, c'est comme ça que nous, on reçoit du courant électrique à travers les prises électriques, en alternatif. ça permet de faire fonctionner tous les appareils électriques dans une maison, que ce soit un grille-pain, un four, un micro-ondes, la laveuse, la sécheuse, le chargeur de votre cellulaire, votre ordinateur, ça fonctionne sous le courant alternatif. Par contre, une cellule de plaquage, ça ne peut pas fonctionner en courant alternatif. Pourquoi? Parce que si j'utilise directement du courant alternatif et que je relis les deux bornes à l'anode, comme par exemple la pièce de nickel tout à l'heure et la cuillère, bien, 60 fois par seconde, la moitié du temps pendant une seconde, la cuillère va être anode et l'autre moitié du temps cathode. Ce qui va arriver, c'est que je ne pourrais jamais réussir à obtenir un dépôt. Pourquoi? Parce que la fraction de seconde pendant laquelle la cuillère va être cathodique et donc le nickel va pouvoir se déposer. La fraction de seconde d'après, les pôles vont s'inverser et la cuillère va devenir anodique. Ça veut dire que là, elle va se faire aspirer les électrons. Donc, elle va aspirer les électrons du nickel qui vient d'acquérir des électrons. Ça fait que le nickel va rentrer en solution. Donc, ça va plaquer, déplaquer, plaquer, déplaquer, 60 fois par seconde. Donc, on ne réussira bien entendu jamais à avoir un plaquage. Donc, il faut absolument transformer le courant de alternatif à courant dit continu ou CC ou DC courant direct. Donc, en français, on utilise courant continu comme terme et en anglais, on utilise le terme direct current. Donc, DC. Donc, ça prend un équipement qui s'appelle le redresseur. Donc, rectifier en anglais. Donc, il y a des composantes. C'est ce qu'on a, nous, dans le lab de chimie. On a des redresseurs. Puis, en même temps, il y a aussi un transformateur qui permet d'ajuster, de modifier la tension électrique. Donc, une source de courant, il y a deux composantes à l'intérieur. Il y a un redresseur qui transforme le courant alternatif en courant continu à sa sortie et il y a un transformateur qui permet d'ajuster le potentiel électrique à la sortie. Donc, tout ça va nous permettre de réaliser un plaquage. Il faut prendre soin lorsqu'on fait les branchements de s'assurer que l'anode puisse être branché avec un fil sur le pôle positif du redresseur et le pôle négatif va être branché à la pièce à plaquer. Voilà. Donc, élément présent dans un bain de plaquage. Là, je vais tout simplement prendre le temps de voir, j'ai oublié de voir le temps que j'ai utilisé à venir jusqu'à maintenant. 40 minutes. Parfait, je vais pouvoir continuer encore une dizaine de minutes. Donc, maintenant, on va voir un petit peu plus, faire la liste de ce qu'on retrouve normalement dans les cellules de plaquage industrielles. Ça prend un élément chauffant pour être capable d'ajuster la température. Ce n'est pas 100% nécessaire tout le temps. Ça dépend des plaquages. Mais, il faut avoir l'opportunité d'ajuster, d'avoir un contrôle sur la température du bain. Même que des fois, ça prend des éléments refroidissants, il peut arriver des occasions où les 3 litres ont tendance à chauffer. Et ça, ça va dépendre des saisons. Et ça dépend aussi de l'humidité de l'air aussi, quelque peu. Ça prend des bords omnibus, comme il est appelé des boss-bords, qui sont situés au-dessus des bassins de plaquage qui acheminent le courant qui fait le transfert entre la source de courant principale dans l'usine et les branchements sur les pièces. Donc, il faut que les contacts électriques soient les meilleurs possibles pour baisser la résistance totale du circuit et éviter les pertes de courant et donc pour diminuer les coûts d'opération. Ça prend une source d'énergie, une source de pouvoir, donc un générateur, un redresseur de courant. Le courant de plaquage dans le bassin correspond au courant indiqué à la source. Bien entendu, les électrons n'apparaissent pas par enchantement dans un circuit ne disparaissent pas par enchantement dans un circuit. Et le voltage, la tension du bassin est toujours plus basse que la tension indiquée à la source. Pourquoi? À cause des résistances électriques. Donc, il faut toujours, théoriquement, ça prend toujours une force donnée, une tension donnée pour réaliser un plaquage. Ça correspond à la force que ça prend pour arracher les électrons à l'anode et les pousser vers la cathode. Donc, c'est le fameux la vitesse du ventilateur de l'aspirateur. Sauf que, si je reprends l'image du ventilateur, imaginez que dans votre tuyau où le sac est très, très plein, parce que le contenu du sac fait partie du circuit, l'air passe à travers le sac, rentre et sort. Et si le sac est très, très plein et très compact, ou encore que vous avez dans votre tuyau des déchets qui obstruent le tuyau, ce qui va faire, ce qui va arriver, c'est que vous allez sentir que ça aspire moins fort. Donc, il y a de la résistance. Donc, l'air passe moins bien. Ici, dans un circuit électrique, c'est la même chose. S'il y a des mauvais contacts, le courant qui passe dans les basse-bords elles-mêmes, dans tout le circuit, ça représente des obstacles pour l'avancée des électrons. Il faut donc mettre une tension supplémentaire pour compenser pour ces résistances-là, pour avoir un courant électrique donné. C'est la même chose avec l'aspirateur. Si, mettons, si vous achetez un aspirateur sur lequel vous avez le contrôle sur la force ou la vitesse du ventilateur, pour compenser le fait que le sac soit très plein, vous pourriez augmenter la vitesse du ventilateur ou la force pour aller les compenser pour le pouvoir d'aspiration du ventilateur. c'est la même chose. Donc, à l'anode, ça je vais passer rapidement parce qu'on l'avait compris sur l'animation tantôt, mais vous l'avez dans le PowerPoint. L'anode, c'est l'endroit sur lequel le métal au départ est en état solide, se dissout, donc passe d'un ion positif et perd des électrons au profit de la cathode. Donc, les anodes dans les circuits de plaquage, ça conduit le courant, bien entendu, il faut que ce soit conducteur. La cuillère, tantôt, elle était conductrice de courant. On ne peut pas plaquer du bois parce que le bois ne conduit pas le courant. On ne peut pas plaquer du caillou de chou non plus. Ça conduit mal le courant. L'anode est habituellement soluble. Habituellement. Comme l'exemple que je vous ai montré tantôt, c'était du nickel, pièce de nickel. La source de courant arrache les électrons et le nickel rentre en solution. Donc, dans ce temps-là, on parle d'anode soluble. Le nickel, la barre de nickel, elle fondait ou elle se dissolvait tranquillement dans l'électrolyte. Donc, le métal constituant l'anode sera donc le même que celui a plaqué. Donc, c'est ce qui se passe lorsqu'on plaque du nickel, c'est ce qui se passe dans l'industrie lorsqu'on plaque du cuivre, lorsqu'on plaque du zinc. Habituellement, on utilise des anodes respectivement de nickel, de cuivre et de zinc solubles. Donc, caractéristique d'une anode soluble, elle corrode légèrement et uniformément sous l'influence du courant. Lors de sa corrosion ou lors de sa dissolution, si on veut, elle doit produire un minimum de boue et de particules métalliques autres que l'ion a plaqué. Donc, ça, c'est important dans l'industrie. Donc, les anodes qu'on utilise doivent être le plus pur possible. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, ces impuretés-là, il y a deux possibilités. si ce sont des impuretés qui sont plus nobles que le métal et que l'anode elles-mêmes, comme par exemple, si j'avais de l'argent dans mon nickel, l'argent, il est plus noble que le nickel. La tension électrique permet uniquement de déposer le nickel. L'argent dans l'anode et le nickel, elle, ne se fait pas arracher d'électrons. Parce que l'argent est plus capable de garder avec plus ces électrons que le nickel. Donc, la force de la batterie n'est pas assez forte. Au fur et à mesure que le nickel se dissout et disparaît, les atomes d'argent qui sont mélangés au départ dans toute la barre de nickel, les atomes finissent par ne plus être intégrés. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement tomber par gravité dans le fond du bassin. Et ça va générer ce qu'on appelle des bouts. Des bouts métalliques. Donc, toutes les impuretés plus nobles que l'anode vont se déposer dans le fond du bassin au fil du temps. De sorte que dans les entreprises à intervalles réguliers, on va arrêter le procédé pour nettoyer le fond du bassin afin d'empêcher le plus possible qu'éventuellement ces impuretés-là pourraient d'une façon ou d'une autre se retrouver dans le métal déposé et affecter la qualité du produit. Aussi, c'est que ces bouts-là ont une certaine grande valeur économique parce que, comme je l'ai dit, il y a certaines de ces impuretés-là qui contiennent des métaux de valeur. Donc, on va ramasser les bouts. Ça va être vendu à d'autres entreprises qui, elles, vont être capables de faire le tri de tout ça avec différents procédés comme par exemple s'il y a de l'argent dans les bouts, de l'or même, du platine ou d'autres métaux plus nobles. ça a quand même une assez grande valeur donc une compagnie peut aller finalement aller chercher de l'argent avec ça des compagnies de plaquage. Mais quand même, on veut absolument que l'anode soit la plus pure possible. Tandis que les impuretés qui sont moins nobles que le métal, que l'anode, par exemple, s'il y a du zinc mélangé au nickel, si la force est assez grande pour oxyder le zinc, la force de la pile, elle l'est d'autant plus pour oxyder le zinc. Fait que le zinc, lui, c'est certain qu'il va rentrer en solution, il fera pas une boue parce qu'il va avoir perdu ses électrons. Ils sont faciles à arracher les électrons du zinc. Deux électrons par atome de zinc, sa valence à lui est de deux aussi comme celle du nickel et le zinc, comme le nickel, va se retrouver à la surface, être attiré par la cuillère et aller chercher deux électrons même que le zinc va le faire d'autant plus facilement, il va aller plus rapidement vers la nôtre puis il va plus facilement prendre les électrons. Non, c'est pas vrai. Il va le faire plus difficilement. Je viens de dire une connerie. Non, c'est le nickel qui va quand même prendre les électrons plus facilement mais s'il y a suffisamment de zinc en surface, le zinc va être capable lui aussi de se déposer. Donc, le zinc va se retrouver mélangé au nickel et ça, ça peut affecter la qualité du dépôt, sa capacité de fournir une résistance à la corrosion suffisante. Donc, on veut éviter ça le plus possible. Un corrode avec une efficacité anodique élevée sous les conditions normales d'opération. Donc, on veut que la nôtre se dissolve facilement. C'est ça qui est indiqué ici. On ne veut pas que la nôtre soit difficile à dissoudre sinon ça augmente la tension électrique nécessaire et les coûts d'opération. Densité de courant limite est élevée. Donc, l'anode, quand on augmente la tension électrique et le courant, habituellement, les anodes dissolvables, solubles, bien, ils sont capables d'assurer le rythme de mise en solution. On va voir plus tard dans le cours que du côté de la cathode, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, si on augmente le courant électrique, l'anode va être capable de suivre le rythme. Elle va se dissoudre au même rythme que le courant qui est imposé. Généralement, si on ne met pas de courant électrique, le taux de dissolution est faible tout dépendant de la nature du métal, de la noblesse du métal. Donc, dans le cas du nickel, dans le sulfate de nickel, d'autant plus si la solution est très concentrée, le nickel, si on ne met pas de courant, il ne se dissolvra pas bien dans l'électrolyte. À l'inverse, si on prend une anode de zinc, si la solution a un certain pH, il risque d'y avoir une certaine dissolution à long terme. et les anodes proviennent soit par la fabrication des anodes, soit par coulée, il y a des anodes qui ont été aussi laminés, extrudés. Voilà. Forme et support des anodes. Donc, vous voyez ici, vous avez un dessin, un schéma qui représente quand même assez en détail l'assemblage d'une anode. Donc, ce que vous voyez à droite, en haut, ce qui est un cercle, c'est une coupe d'une barre omnibus. Donc, le courant au départ est acheminé par la barre et là, vous avez un support. Donc, par-dessus la barre, il y a un contact qui se crée physique entre le support et la barre et c'est par là que le courant va rentrer dans le support, voyager dans le support vers le bas et le courant va passer par les anodes à travers un arrangement comme ça ici. Donc, barre omnibus en cuivre généralement et sur le dessin de gauche on montre l'anode donc la barre est finalement elle est assemblée sur l'anode avec généralement on va utiliser des rivets des fois ça peut être des assemblages sudés aussi donc et on serre les boulons pas des rivets mais des boulons vis et écrous le plus serrés possible pour faire un contact le plus intime possible afin que les électrons puissent facilement être transférés éventuellement vers l'anode donc ici on a une autre représentation donc les plaques vissées sur la barre omnibus sont recouvertes d'un plastique afin de protéger le contact à notre barre omnibus immergé dans une solution acide donc aucun contact à notre barre omnibus n'est possible dans l'électrolyte sans protection donc ça veut dire quoi ça veut dire que les contacts ne doivent pas toucher à l'électrolyte ou si c'est le cas les contacts doivent être isolés par une matière plastique par exemple donc on ne veut pas que le courant autrement dit on ne veut pas que les réactions d'oxydation aient lieu sur les contacts on veut que les réactions d'oxydation aient lieu sur la surface de la note sinon ça ne fonctionnera pas donc ce qui va arriver c'est qu'on va détériorer les contacts vont être oxydés puis on va détériorer les contacts puis on ne plaquera pas non plus ou on va plaquer autre chose comme si les contacts sont en cuivre mais c'est le cuivre qui va se dissoudre donc c'est le cuivre qui risque de se retrouver sur la pièce à plaquer ici je vous donne un exemple de support anodique ça c'est dans le cas où les anodes sont sous forme de boules c'est le cas du zinc entre autres donc vous avez ici un support et vous avez un contenant en bas qui est sous forme de fil tourné de cette façon là ça fait comme une boîte dans laquelle on va ajouter des anodes sous forme de boulettes donc c'est une cage autrement dit en acier donc on l'utilise seulement ça dans les solutions alcalines parce que dans les solutions acides la cage va se détériorer ou ça peut être des boîtes comme vous voyez ici donc dans la solution alcaline on va utiliser les boîtes en acier parce que l'acier résiste bien aux conditions alcalines au pH élevé tandis que si la solution est de nature acide l'électrolyte est acide on va plutôt utiliser des paniers en titane qui sont très résistants au milieu acide donc dans la cage bien entendu on va mettre des balles des pilules ou des grenailles de l'anode et le contact avec la cage va assurer le transfert du courant ici vous avez des exemples de type de contact qu'on peut faire donc vous voyez ça peut être normalement on privilégie les deux situations de droite de gauche pour un meilleur contact on essaie d'éviter des supports comme en C par exemple parce que le point de contact est faible donc le courant électrique va avoir plus de difficulté à circuler entre la barre omnibus et le support voilà ça va compléter pour la capsule la première capsule de la deuxième semaine et je poursuis avec une deuxième capsule un peu plus tard merci merci Sous-titrage FR ?